ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose de neuf donc tout est en place depuis la dernière vidéo la seule chose qui a changé c'est la position des petits canetons parce que ils ont commencé là bas et ils ont bougé là puis là puis ils ont fait deux ou trois arrêts ici vous voyez bien les endroits où ils ont brouté l'herbe et ce matin je les ai passé de l'autre côté du chemin et ils vont aller un peu jusque là bas et puis rentrer dans le grand parc et j'espère que d'ici une semaine à peu près je pourrais les faire rejoindre leurs parents les adultes donc vous voyez ils ont bien grandi encore mais ils ont toujours leur duvet commence à voir quelques premières plumes émergées je serai plus rassuré de les laisser dehors les nuits de gel quand quand ils auront des plumes et un autre changement c'est que j'ai un nouveau nouvel abreuvoir beaucoup plus gros il fait 12 litres et je m'étais dit c'est un super abreuvoir parce que parce que la connexion entre l'intérieur et l'extérieur c'est uniquement un c'est où c'est un petit trou quelque part je vais remettre de l'eau après pour vous montrer voilà c'est ici il ya un tout petit trou donc ça c'est rempli d'eau la rigole se remplit et je mets le chapeau par dessus pour que l'air ne puisse pas remonter donc si les bords du chapeau sont sous l'eau ça se remplit pas plus haut que le trou et je me suis dit vu qu'il ya aucune connexion entre l'intérieur et l'extérieur ils vont pas réussir à me souiller l'eau à part ce qui est déjà dehors bah en fait pas du tout en revenant de huit heures de boulot aujourd'hui l'eau était vraiment n'était pas juste souillé c'était de la boue je voyais pas à travers et en ouvrant le reste d'eau dedans était exactement aussi souillé que l'extérieur donc ils ont réussi à mettre autant tellement de boue là dedans que c'est rentré par le petit trou et que ça remplit l'intérieur alors c'est de la boue en suspension donc c'est ça s'est pas entassé dans le fond mais c'est juste pour vous donner une idée de la de la saleté des canards quand il s'agit d'eau j'ai je pense que l'avoir déjà dit mais les canards sont des animaux très faciles à gérer sauf pour ce qui ce qui est de l'eau s'il n'y a pas d'eau courante un ruisseau sur votre terrain faut vraiment envisager une ou deux fois de changer toute leur toute leur bassine d'eau tous les jours quelle que soit la quantité d'eau que vous leur donnez vous pouvez pas juste leur donner de l'eau pour deux ou trois jours parce que ils rendent l'eau tellement sale qui refuse eux-mêmes de la boire après nettoie leur bec après avoir mangé je crois que c'est une une obligation pour eux sinon il s'étouffe donc c'est pas une option si vous avez des canetons ou des canards et que vous n'avez pas un système d'eau courante une fontaine ou un ruisseau c'est assez compliqué de garder de l'eau propre pour pour les canards le petit trou par là c'est la principale raison pour laquelle l'eau est aussi sale ils prennent de l'eau dans la bouche ils l'utilisent pour pour forer dans le sol je pense qu'ils cherchent des la nourriture des choses dans le sol donc ils prennent une becqueté d'eau dans le réservoir ils vont l'injecter dans l'eau ils pompent vont se nettoyer le bec qu'ils reprennent de l'eau ils le remettent là dedans et on peut assez vite se retrouver avec quelques poignées de d'argile dans une eau tant qu'à faire une vidéo autant vous montrer les petits les petits genoux sont toujours là tous les huit ils grandissent à peu près la même vitesse que les autres sauf que j'arrive pas les tenir dans ma main donc je me rends moins compte de leur vitesse de croissance